Les chéries, 26%, seulement 26% des hommes s'occupent du repassage. C'est une enquête autour des tâches ménagères dans le couple. 26% des hommes s'occupent du repassage. Vous en faites partie ? Bien sûr. Du repassage ? Bien sûr. C'est ce qu'on appelle un steam one, vous savez ou pas ? Ah oui, un défroisseur. Un défroisseur, oui. Mais il y a aussi 90% des femmes qui ne font plus le repassage parce qu'elles se rendent compte que ça ne sert plus à rien, c'est une perte de temps et c'est beaucoup trop d'efforts pour pas grand-chose. Vous sortez ces chiffres d'où ? Donc il y a de plus en plus de vêtements qui ne se repassent pas. On a fait m'applaudir. Oui. Non, non, ça y est. Si, si, je vous jure, il n'y a plus de repassage, plus personne ne repasse. Qui a dit ça ? C'est bien connu. C'est les hommes qui me contredisent en plus. Moi, je repasse, moi. T'as encore repassé, Jean-Michel ? Vos cheveux ? Non, non. Les anciennes générations repassent encore, les nouvelles générations, elles repassent pas. Moi, j'ai fait le service militaire, on a appris à repasser. Les nouveaux vêtements, ils se repassent pas. 70% des femmes confient gérer les tâches ménagères en intégralité au sein de leur foyer. Toutes les tâches ménagères. Bénaïm, c'est ton cas, je le sais. Tu fais tout, Bénaïm. Bénaïm, ne ment pas, arrête d'essayer de sauver Patoche. Non, là où vous êtes très forts, les hommes, c'est descendre les poubelles. Vous êtes toujours... Je m'occupe, je descends les poubelles. C'est pourquoi les hommes vont descendre les poubelles. Parce qu'il faut appeler. Les frères. Elle est naïve. Mais Raymond, Raymond, Patoche, il sort les poubelles. C'est mon ami. Entre autres. Raymond, ça s'appelle Patoche. Mais quel est conne. Mais c'est pas possible. Il te dit pas que la voiture est mal garée aussi, qu'il doit aller la garer. Non, non, il promène le chien et il sort les poubelles. Il promène le chien. Il a tous les symptômes du mec qui trompe. C'est un dîner de con, c'est vrai. Non, mais franchement, Jean-Michel. Vous pouvez pas imaginer un instant un couple qui n'est pas dysfonctionnel et qui va bien. Et qui est heureux et amoureux. Couvre les yeux, Benahim. Mais Benahim, tu ne viendras pas te plaindre après. Tu ne me diras pas que t'as raison. Je viendrai pleurer sur votre épaule avec mon ami. Je vais sans parler poubelles avec son téléphone. Non, il ne prend pas le téléphone. Ah, c'est ça. Mais quel Tommy. S'il ne prend pas son téléphone, il me coupe une gueule. Il n'a pas le téléphone, il n'a pas le téléphone. Il y en a un dans la voiture. On l'a tous fait. Je peux te demander un truc ? Laisse-nous patoche deux jours. À nous quatre, là. Laisse-nous patoche deux jours. Tu laisses Jean-Michel, Raymond, Guillaume et moi. Je peux te dire deux jours. En deux jours, frère, il est mort. Par contre, tu peux lui laisser Gilles deux ans. Là, je peux te dire, t'es tranquille. Il va dire, mais non. Mais non, mais il était avec une meuf dans sa chambre. Non, mais c'est ça. Non, mais sans y... On ne pourra pas dire qu'on ne t'a pas prévenu. Exactement. Très bien. Benahim, tu vois que je te dise, je préfère que tu restes dans ton ignorance. Je te dis que c'est vrai. Selon une étude, avoir un crush lorsqu'on est en couple ne serait pas si grave. Benahim, on parle que de toi aussi. En émission. Benahim, c'est la prochaine étude. Qui est d'accord avec ça ? Moi. Pas du tout. Non, pas d'accord. Moi, je suis d'accord. Quoi ? Non, mais moi, avant, j'avais beaucoup de crush pour d'autres personnes, donc j'étais très infidèle et je ne supportais pas l'idée que ma copine ait un crush. Alors que maintenant, c'est l'inverse. Je suis très fidèle et je suis ouvert au fait que... Parce qu'en fait, c'est de l'ego qu'on ne supporte pas que l'autre ait un crush. Parce que si vous trouvez quelqu'un joli ou beau ou belle avant, vous le trouvez encore beau quand vous êtes avec quelqu'un. Un crush, c'est un petit truc. Ben, une assurance, c'est normal. Une fille que vous trouvez super belle avant de vous mettre en couple, ce n'est pas le fait de vous mettre en couple qui va tout changer. Vous la trouverez toujours pas belle. Toi, t'as des crush en ce moment ? Dis la vérité. Demandez aux autres. Non, non, mais oui. Non, mais... Alors, oui ou non ? Oui ou non ? Ma question, elle est simple. Et après, on vient voir mon couple à moi, par contre. Non, mais toi, on sait que c'est un naufrage. Mais lui... Alors, as-tu des crush ? Franchement, il n'y a pas consommation, c'est pas grave. Ah si, un crush, c'est trompé, hein. As-tu un crush ? Oui, oui, on a tous des crushs. As-tu un crush en ce moment ? Oui, j'ai un crush. T'as un crush ? Non, mais j'ai pas un crush. Il s'énerve. Il y a Daniel qui n'a rien compris. Elle dit oui, moi j'ai du crunch dans mon placard. T'as un compris. Non, mais... T'as un compris. Non, j'ai pas un crush. Je dis simplement... Non, non, t'as un crush, t'as une cruche. T'as dit t'avais un crush. Non, mais parce que vous m'avez hurlé, t'as un crush, j'ai répété ça bêtement. T'as un crush. Non. Dis-moi la vérité. Eh, excuse-moi, enlève tes lunettes. Quoi ? Enlève ton slip. As-tu un crush ? Non, il y a simplement... Il y a simplement quoi ? Il y a quelqu'un quand même ? Vous voulez que je perde toute ma famille ce soir ? Non, mais en vrai, les personnes que je trouvais belles et attirantes avant, je les... Mais t'as un crush. Oui, mais comme tout le monde. Non, mais tout le monde a des crushs, mais arrêtez, bande de mythos. Oh là là. C'est le plus important. Non. Est-ce que toi, t'es d'accord avec cette étude ou pas avoir un crush ? Non, je suis pas du tout d'accord. Moi, je pense que c'est le reflet de la santé relationnelle. C'est-à-dire que si t'as un crush, ça veut dire que dans ton couple... C'est docteur Maboul. Non, mais oui, si tu commences à avoir des sentiments ailleurs que dans ton couple, c'est que dans ton couple, c'est moyen. C'est un signal d'alarme. C'est un signal d'alarme. Un crush, c'est trompé. Crévé, c'est trompé. Pensez éventuellement à quelqu'un d'autre qui est trompé. Ceux qui disent ça, c'est les premiers à trompé. Elle a raison, Géraldine. Ceux qui donnent des leçons sur la fidélité sont les premiers qui se trompent. Ça veut dire qu'il y a de la place. Ça t'arronde bien. Tu sais avec Géraldine. Non, mais je dis pas ça, Géraldine. La liste, elle est quand même... C'est toujours de sa liste. Non, non. Refait ta liste. Refait ta liste. Toi, t'es comment, toi ? Non, moi, j'ai pas de crush, mais dans sa liste, là. Refait ta liste. Si, par exemple, tu rêves de quelqu'un avant de t'endormir et que c'est pas la personne avec qui tu vis, pour moi, c'est trompé. C'est pas possible, là. C'est pas te guigir. Non, mais rêve éveillé. Les mecs, Kelly Védovény, c'est ici. Qu'est-ce que vous dites de cette étude ? Je vais faire toute la rangée, là. On répondra à la fin. Je vais démarrer par Bernard Montiel. Alors, moi, j'ai une philosophie, c'est cucu nouveau, cacette en fête. C'est pas nul. C'est pas nul. C'est pas nul. C'est pas nul. Ça passe. Je me demande à chacun si vous êtes d'accord avec Géraldine ou pas, c'est tout. Si je suis d'accord avec Géraldine, non, elle va un peu trop loin sur le rêve. Merci. Le rêve, il faut pas... Un rêve éveillé. Jean-Michel, moi, je suis exclusif dans les sentiments et le reste, on se disperse si on veut. Kelly, est-ce que vous êtes d'accord avec Géraldine ou pas ? Je suis d'accord avec Géraldine. Merci, MacKellie. Gilles, est-ce que toi, t'es mal placée ? Comme Géraldine, comme Valérie. Géraldine va un peu loin, quoi. Non, mais t'es comme Géraldine. Moi ? Proche de Géraldine. Et vous êtes comme moi, vous ? Proche de Géraldine. Bien sûr. Toujours comme vous, surtout, à part le vaccin. Voilà, c'est ça. Même le rêve, si on rêve, un rêve éveillé. Bien sûr, même le rêve. Même le rêve. C'est dingue. Avant de dormir, ça va me montrer à quelqu'un d'autre. Par contre, moi, la dernière fois, est-ce qu'un cauchemar, ça compte ? Parce que j'ai rêvé de... Et toi, Daniel ? C'est dingue qu'on parle de rêve parce que j'ai rêvé de vous et de Roger Hanin cette nuit, c'est-à-dire que... Et de Roger Hanin ! C'est incroyable ! Allô, chérie, c'est Roger. Chérie, c'est Navajo, dis-moi. Il y a Daniel Elma, vous voulez qu'on aille la déglinguer ? C'est beau, je vais dire, je vais la déglinguer avec toi. Mais qu'est-ce qu'on faisait avec Roger Hanin ? Et ça se transformait en vous dans la nuit. Je me réveillais avec vous, en fait. C'est bien, du coup ? Ah ouais, bah, j'ai passé une nuit super. C'est vrai. Écoute-moi bien, Daniel. Je vais Roger. Enlève ta culotte, c'est moi qui pilote. J'adore. Quoi, c'est vrai ? Tu kiffes, moi, je te fais Roger Hanin. C'est ta mort, là. Ah non, mais c'est vrai. Tu peux m'appeler le soir, je peux te le faire. Ah oui. Non, mais c'est rigolé. Tu m'appelles. Daniel, je vais Roger. Qu'est-ce qu'il se passe ? Vous trouvez pas qu'ils sont hypocrites ? Non, arrête-toi, toi, sors de ce sujet. Si je peux te donner un conseil, sors de ce sujet. Ah non, mais je sais pas. Tu vas perdre toute ta famille, maintenant. T'es en train de faire un dérapage en plein de choses. Non, mais tu confonds un crush et trouver quelqu'un joli. Mais alors, mais alors, mais je n'ai jamais trouvé ma femme. Mais chérie, on va passer à un sujet qui va arranger tout. Raymond ne répond pas à la question. Non, mais on la connaît, la réponse. Moi, j'ai répondu. Si t'as quelqu'un, t'as pas de crush sur quelqu'un d'autre. Bah, d'accord. Bah oui, j'ai répondu. J'ai même dit que c'était... Je suis en stress pour la voix de Lionel. Bon, alors...